Salut les manchots, Bill Pardon de gestionnaire de mot de passe utilisé par des millions de personnes. Trois raisons d'utiliser ce logiciel. Vous allez pouvoir jeter votre carnet de mot de passe qui n'est pas très sécurisé. Évitez d'utiliser le même mot de passe sur tous vos sites internet et surtout ne pas enregistrer vos mots de passe dans votre navigateur internet. Pour une raison très simple, si vous enregistrez votre mot de passe sur votre navigateur comme Firefox, si je vais dans le menu qui se trouve ici, ouvrir le menu d'application, j'ai un accès direct au mot de passe. Ce n'est pas très sécurisé. Pas besoin de mot de passe. Je clique ici et j'ai accès à tous les mots de passe de l'ordinateur. Je vais dans bibliothèque du Finistère et là je peux consulter tous les mots de passe de l'ordinateur. Donc ce n'est pas très sécurisé. Nous allons donc utiliser aujourd'hui le logiciel Bitwarden. Pour cela vous allez voir qu'il existe plusieurs versions. Si je vais dans l'onglet télécharger, je vais avoir des informations sur les applications de bureau. J'ai donc une application de bureau pour Windows, pour Mac et pour Linux. Il existe aussi des applications web, c'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Pour Google Chrome, pour Safari, pour Mozilla, pour Brave et Opera, plusieurs navigateurs internet sont avec des extensions pour Bitwarden. Il existe bien sûr une application mobile pour les téléphones Apple et pour les téléphones Android. Sur mon téléphone portable, j'ai l'application Bitwarden qui est installée donc je vais pouvoir utiliser les mêmes mots de passe avec Bitwarden sur mon téléphone portable. Il existe aussi des applications web comme on peut le voir ici. Nous ce qui nous intéresse pour l'instant c'est l'extension qui se trouve ici qui s'appelle Bitwarden. Alors c'est très simple, vous allez dans votre navigateur internet, ouvrir le menu d'application et vous allez sur votre extension, extension et thème. Vous allez pouvoir taper Bitwarden et faire une recherche sur ce logiciel qui est disponible en add-on. Je fais une recherche sur Bitwarden, je trouve le logiciel, je le télécharge, je l'installe et vous allez pouvoir l'utiliser. Pour l'instant, il est installé sur mon ordinateur et nous allons voir ça en détail. Pour pouvoir utiliser le logiciel Bitwarden, il faut d'abord créer un compte. Vous allez donc vous connecter et vous allez créer un compte. Créer un compte avec le raccourci qui se trouve ici. Vous allez pouvoir renseigner les données qui vous sont demandées. Ce n'est rien de bien compliqué. Votre adresse email, votre nom et votre mot de passe principal. Et là, je vous invite à lire la note qui se trouve ici. Important ! Votre mot de passe principal ne peut pas être récupéré. Vous ne pouvez pas retrouver votre mot de passe en cliquant sur oublier mot de passe. Il faudra bien retenir le mot de passe. Ne pas le noter. Il faudra qu'il soit assez compliqué pour ne pas être trop facile à trouver. Et il ne sera pas possible de le retrouver en faisant j'ai oublié mon mot de passe. Il ne vous sera pas renvoyé par adresse mail. Impossible de récupérer ce mot de passe. Vous êtes averti. Une fois que vous avez trouvé un mot de passe, bien le mémoriser. Et ensuite, c'est le seul mot de passe qui vous sera demandé pour déverrouiller tous les mots de passe que vous allez enregistrer dans ce coffre-fort. Je vous laisse donc créer un compte Bidwarden et je vous retrouve maintenant avec la connexion ici sur un site que j'ai pris au hasard, GoVelo. Nous allons faire l'inscription à GoVelo et nous allons utiliser le logiciel Bidwarden. Le logiciel Bidwarden est présent ici et il faut le déverrouiller avec le mot de passe principal que nous avons vu tout à l'heure qu'il faut surtout mémoriser et ne pas oublier. Alors ne mettez pas de toto comme mot de passe sinon ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, je peux cliquer sur des... Comme vous pouvez le voir ici, pour l'instant, je n'ai pas de mot de passe pour le GoVelo. Je vais donc ajouter un identifiant. Je clique sur ajouter identifiant et là, je vais renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour le nom d'utilisateur, c'est très simple. Ici, on me demande l'adresse mail. Je vais donc renseigner ici l'adresse mail. Si on me demande mon numéro de téléphone ici, il faut que je renseigne mon numéro de téléphone ici. Je renseigne donc l'adresse mail. Maintenant, je vais pouvoir renseigner le mot de passe. Pour cela, je vais utiliser un générateur de mot de passe qui se trouve à droite. Générer un mot de passe. Et c'est là qu'on voit l'intérêt du logiciel. Je veux pouvoir mettre un mot de passe compliqué et ne pas me casser la tête avec les mots de passe. Alors, ce générateur de mot de passe a plusieurs options. Vous pouvez mettre la longueur du mot de de passe différente. Vous pouvez jusqu'à les 46 caractères. Là, je vais laisser à 17 ou 18, 19. Ensuite, vous avez une longueur minimale du mot de passe que vous pouvez valider ici. Vous pouvez mettre des caractères majuscules, des caractères minuscules, des chiffres et aussi des caractères spéciaux. Donc moi, ici, je laisse tout cocher pour avoir toutes les options ici de disponibles et vous pouvez même mettre un minimum de chiffres. Ici, hop, avec l'option qui se trouve ici. Alors, tout en bas, est-ce qu'on a autre chose ? Éviter les caractères ambiguës. Bon, là, j'ai coché l'option. Comme ça, ça évite des caractères trop compliqués. Je règle ici une longueur de 18 caractères et ensuite, je fais sélectionner tout simplement. Alors, quand je crée et je valide un mot de passe pour un nouveau site internet, je clique ici sur sélectionner. C'est très important. J'ai donc validé mon nom d'utilisateur, mon mot de passe et là, très important, il faudra faire enregistrer. Vous allez enregistrer maintenant votre site internet de GoVelo. Je clique sur enregistrer et comme vous le voyez, maintenant, j'ai un petit logo qui se trouve ici, un numéro 1. Et pour renseigner les informations qui se trouvent ici maintenant, je vais tout simplement cliquer sur le logo qui se trouve à gauche. GoVelo applications. Comme on peut le constater, toutes les informations ont été renseignées ici. Alors, je retourne ici sur l'application Bitwarden. Je peux maintenant aller consulter mes données. Je peux cliquer ici pour voir ce qui se trouve à l'intérieur de mon coffre-fort et je peux cliquer directement ici aussi pour voir la copie du nom d'utilisateur. Car de temps en temps, en fonction des sites internet, il vous sera demandé juste l'adresse mail. Et de temps en temps, l'option qui se trouve ici ne va pas fonctionner. Vous allez donc pouvoir utiliser l'autre option qui se trouve ici, copier le nom d'utilisateur. Vous copiez le nom d'utilisateur, vous faites un clic droit et vous allez pouvoir coller tout simplement. Ensuite, pour le mot de passe, ça sera pareil. Vous avez le cadenas qui se trouve ici, la clé copier le mot de passe. Et là, c'est pareil. Vous avez copié le mot de passe et vous allez pouvoir le coller directement ici. Car pour certains sites internet, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc, il faudra y aller étape par étape. Et pour les sites comme les banques où des fois, il faut valider les chiffres à l'écran, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez que l'option de nom d'utilisateur qui va fonctionner. Et pour le code, il faudra le taper à la mano, comme d'habitude. Je vais consulter les données qui sont dans le coffre de GoVelo. Voir. Et là, je peux voir des informations supplémentaires. Dans ce coffre-fort, je vais pouvoir avoir des informations supplémentaires, comme l'option qui se trouve ici au niveau du mot de passe. On peut voir et vérifier le mot de passe s'il a déjà été exposé. Je coche l'option qui se trouve ici. Ce mot de passe n'a pas été trouvé dans aucune fuite de données. Donc, le mot de passe est très sécurisé. Je vais aller dans Modifier. Modifier, je vais supprimer ce mot de passe et mettre Toto. Ensuite, je peux consulter ici directement, voir si le mot de passe a été exposé. Et comme vous allez le voir, ce mot de passe a été exposé 19 800 fois. Donc, il ne faut pas utiliser ce mot de passe Toto. Éviter ce mot de passe. Alors, je vais faire Annuler. Comme ça, je reviens sur le mot de passe qui était d'origine. Je reclique sur Modifier et je vais voir que je peux renseigner d'autres données supplémentaires dans ce coffre-fort. Je descends dans la liste et vous allez voir que je peux rajouter des pièces jointes. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre aussi des notes. Ici, par exemple, je peux mettre un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Vous pouvez rajouter des notes et des informations supplémentaires dans ce dossier. Et je peux faire ensuite Enregistrer. Les données sont enregistrées. Quand vous avez besoin de consulter des notes de votre mot de passe et de votre coffre-fort, vous allez pouvoir avoir les informations qui sont enregistrées à l'intérieur. Ensuite, pour utiliser ce logiciel, vous avez des paramètres bien sûr. Des paramètres qui sont très importants. Comme par exemple la sécurité au niveau du logiciel pour savoir quand il s'est ouvert à tout vent. Là, j'ai mis un délai d'expiration du coffre-fort. C'est au redémarrage du navigateur. Lorsque je ferme le navigateur, il faudra retaper le mot de passe pour ouvrir Bitwarden. Il existe plusieurs options immédiatement. C'est à dire que dès que vous l'utilisez, il va se refermer au bout d'une minute, cinq minutes, jamais ou personnalisé. Donc, plusieurs options disponibles pour utiliser ce coffre-fort de Bitwarden. Ensuite, action après l'expiration du coffre-fort. Alors moi, c'est verrouillé. Donc, il faut retaper le mot de passe. Il est possible de se déconnecter. Alors là, il faudra remettre l'adresse mail et puis le mot de passe. Il est possible de le déverrouiller avec un code PIN. Déverrouillé par biométrie. Alors, vous avez plusieurs options qui sont disponibles ici. Ensuite, je n'ai pas tout exploré le logiciel car je l'utilise de façon basique, mais ça fonctionne parfaitement. Ensuite, vous avez un générateur de mot de passe qui est disponible directement ici. C'est le même principe que l'on a vu tout à l'heure. Dans le coffre, bien sûr, c'est toutes mes identifiants qui sont présents ici. J'en ai 156. J'ai 156 sites internet qui sont sécurisés par un mot de passe avec Bitwarden. Et j'ai une note de sécurité. La note de sécurité qu'on peut voir ici, c'est une note que j'ai renseignée et vous pouvez rajouter des notes de sécurité avec un nom. Et vous allez pouvoir ensuite le retrouver votre note de sécurité en fonction de ce que vous en êtes à l'intérieur. Hop ! Avec le moteur de recherche ici, vous allez pouvoir retrouver les notes de sécurité et tous les identifiants que vous avez sur votre ordinateur. Vous avez même les cartes de paiement, les identités. Bref, vous avez plusieurs choses que vous pouvez renseigner à l'intérieur de ce coffre-fort. Ensuite, l'option qui se trouve ici vous permet de fermer le logiciel. Je clique ici. Vous allez pouvoir verrouiller automatiquement votre système en cliquant directement ici. Vous allez pouvoir même vous déconnecter. Si je verrouille, à ce moment-là, il faudra retaper le mot de passe pour ouvrir le logiciel Bitwarden. Une fois que vous aurez renseigné tous vos mots de passe dans le logiciel Bitwarden, dès que vous allez vous connecter sur un site internet, ici je vais par exemple sur Darty, il me présente un logo ici. Il me dit que j'ai un accès avec mon code de Bitwarden. Là, j'ai un accès à Darty, donc dès que je veux vouloir me connecter, je me connecte à Darty. Je vais sur la page de connexion et ensuite je vais pouvoir valider ici directement darty.com. Clac ! Très rapide d'utilisation et très efficace. Voilà un logiciel très sympathique pour gérer vos mots de passe. Ce logiciel va vous permettre de revisiter tous vos mots de passe et de gérer votre système de façon plus sécurisée. Je vous dis qu'elle à vous et à bientôt !